Alors je me trouve en compagnie de la belle Émilie Neffnaff, comment vas-tu Émilie ? Bon bah écoute ça va, merci et toi ? Très bien ! Comment ça se passe ta vie en Italie ? Bah écoute, ça va, je pense que ça va me tuer, ça va faire un an et demi et voilà... Tout se passe bien ! On te suit vraiment sur les réseaux Celsius, on a vu que tu as énormément perdu de poids après ta grossesse, comment as-tu fait ? Alors tout simplement, j'ai fait beaucoup de diabète quand j'étais enceinte, vers la fin c'était difficile, on m'a imposé des régimes alimentaires et j'ai décidé de les suivre après ma grossesse tout simplement, je m'étais un peu habituée en fait à faire plus ou moins attention et finalement j'ai supprimé un peu le sucre, un peu le gras et puis ça a payé, j'ai fait un peu de sport mais pas non plus comme une malade mais voilà, j'ai suivi le chemin de la perte de poids, la nourriture et le sport, voilà ! En tout cas tu es respondissante aujourd'hui, quel créateur ta robe ? Alors, ce n'est pas un créateur, je ne porte pas de robe de créateur ! Non, je ne suis pas trop de créateur, ce n'est pas trop mon truc ! Très élégante, on a vu que toi quand tu es arrivée sur la scène, ça a brillé ! Merci ! En fait c'est une boutique à Milan, qui s'appelle Flavio Castellani, si je n'ai pas de bêtises, je ne suis même pas sûre ! Tu t'aimais beaucoup de copines maintenant à Milan parce que tu viens de Lille, c'était difficile au début de faire des amies, de rencontrer des gens ? J'ai rencontré les femmes, quelques femmes des joueurs, mais c'est vrai que je ne reste pas trop avec les femmes des joueurs, j'en ai quelques-unes en amies mais c'est vraiment les nanas simples et tout, parce que sinon les filles sont dans un délire et tout, ce n'est pas moi ! Elles se la bêtent un peu les familles ? Non, il y a des femmes, en fait ce n'est pas qu'elles se la bêtent, c'est qu'elles sont habituées à un certain train de vie, à une certaine... je ne sais pas comment expliquer, c'est assez space comme délire, ce n'est pas mon truc ! Toi, tu es restée assez simple ? Je suis restée moi, en fait, tu vois, je suis restée moi, genre Sidonie, par exemple, Sidonie Biemont, j'ai eu un super feeling avec elle, et c'est une fille simple, parce qu'on a des nanas qui ont la tête sur les épaules, tu vois, donc du coup, elle me manque très fort ! Donc Sidonie, si tu vois ce message, je te fais un grand bisou ! Même si on est toujours au téléphone ensemble, mais je veux dire, voilà, c'est une des filles avec qui je m'entends super bien, il y en a plein d'autres, comme Fiona Kabay, il y a aussi une autre de Célie qui s'appelle Nina, mais bon, c'est des filles qui sont de moins saines, tu vois, parce que sinon... Mais sinon, j'ai des amis qui sont les mamans d'enfants de l'école de ma fille, comme toutes les mamans du monde ! C'est normal ! Ouais, ouais, voilà, et on traîne ensemble, et on se fait des petits restos, voilà, entre mamans ! Tu sais qu'aux Etats-Unis, il y a plein d'émissions sur les femmes de football, alors tout ça, si on sortait ça en France, est-ce que ça serait susceptible de t'intéresser ? Alors, ce genre d'émissions m'a déjà proposé, j'ai déjà eu plein de propositions pour ce type de concept, femmes de machin, mais c'est vrai que là, j'ai eu deux enfants, j'étais enceinte, c'était pas trop mon truc, la télé, je me suis un peu éloignée des médias, de la télé, tout ça, je me dis pourquoi pas revenir un peu, mais il faut vraiment que je choisi soit le créneau, pas faire n'importe quoi, c'est plus la même chose maintenant que, tu vois, j'ai deux enfants, je vais pas me permettre de partir loin, sur une île ou je ne sais quoi. On m'a proposé aussi des choses en Italie, à voir, pourquoi pas, après ce type de concept, à voir, à voir ! Tu as deux enfants, est-ce que tu comptes en faire d'autres ? Alors, non ! Pour l'instant ! Non, pour l'instant, ça va, je m'arrête là, c'est déjà assez douloureux, deux enfants, c'est reprenant ! En tout cas, t'es magnifique, je te souhaite de passer une très bonne après-midi ! Merci beaucoup, ça fait plaisir de te voir en vrai ! Moi aussi, ça fait plaisir ! Merci, c'est gentil ! Alors, un gros bisou à tous les internats de public, de la part d'Emily, je vous fais plein de plaisir ! Sous-titrage ST' 501